Bonjour Waeliang Shi. Bonjour Guillaume. Vous êtes président de Huawei en France et vous venez tout juste de recevoir le label Top Employer. Félicitations. Merci. Que signifie pour vous le label Top Employer ? En première, je suis aussi très ravi d'être interviewé avec vous ensemble pour présenter Huawei et aussi notre politique dans le RH. Donc on a vraiment la fierté de recevoir ce label. Ça signifie beaucoup de choses. Déjà, c'est un très long temps de travailler pour gagner ce label. Donc pour Huawei, ça présente quoi ? Ça présente première, la qualité de vie au travail chez nous. Et le deuxièmement, c'est aussi très important. Ça représente la capacité de développer le talent et aussi les compétences pour nos employés. Donc comme vous savez, nous avons beaucoup de jeunes dans notre société. Donc il faut les bien former et aussi leur donner les opportunités de développer leur carrière. Donc pour nous, chez nous, les jeunes sont très faciles de trouver les opportunités de gérer les projets. Très intéressant. Merci pour ces précisions et félicitations encore pour ce label du coup. Ce label que vous avez reçu en France et en cela, ça m'amène une deuxième question. En quoi est-ce qu'on peut considérer Huawei comme une entreprise française ? C'est d'abord Huawei une société internationale parce qu'on présente dans plus de 170 pays. Mais aussi, nous sommes très français parce qu'on a à peu près 1000 employés en France. Ça fait 18 ans, mais 1000 employés, chaque année, on recrute beaucoup de gens. Donc 85% sont les français. Et également, moi je dis qu'on est très très français parce qu'on a 300 fournisseurs français. On a une stratégie en France et pour la France. Donc 300 fournisseurs représentent 12 000 employés indirects. Aussi, nous sommes comme toutes les autres entreprises français, on paye les impôts en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des expertises et des métiers qui existent aujourd'hui chez Huawei France et sur lesquels vous recrutez ? Actuellement, on a trois métiers dans lesquels on recrute. La première, c'est le télécom. Donc le télécom chez nous, c'est un métier très essentiel. Donc on recrute les ingénieurs qui permettent de faire les réseaux pour les opérateurs, y compris la technologie mobile et la fibre optique. Le deuxième métier qu'on recrute, c'est pour notre entreprise, on l'appelle ça B2B, IBG Business. Donc dans ce business, on cherche les ingénieurs et solutions managers qui accompagneront les sociétés françaises de faire la transformation digitale. Et le troisième, c'est pour notre END. Comme vous le savez, nous sommes très, très innovantes dans notre solution technique et on continue d'investir dans notre END. Donc on cherche le rechercheur dans la mathématiques et algorithmes. Alors effectivement, on a beaucoup parlé métiers, beaucoup parlé d'expertise. Et c'est rassurant de voir que Huawei en France recrute sur ces différents métiers et expertises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les candidats chez Huawei ? Qu'est-ce qui les incite à postuler chez vous ? C'est la première, l'innovation. C'est l'investissement dans le RND. On investit chaque année plus de 15% de notre chiffre d'affaires dans notre RND. Comme l'année dernière, on a investi en total 15 milliards d'euros pour notre recherche et développement. Et la deuxième, c'est notre capacité de développer les talents. On a un programme vraiment pour les jeunes et on a un programme aussi qui recrute les nouveaux diplômés. On les formait et on les donnait beaucoup d'opportunités. Et la troisième, c'est l'environnement très, très international. Et vous travaillez dans une condition très diverse. Vous rencontrez les Chinois, les Espagnols, les Italiennes, les Marocains, les Africains. Donc chez nous, c'est vraiment un environnement très, très divers. Alors je vous propose qu'on prenne maintenant un petit peu de hauteur, puisque j'ai découvert en préparant cet entretien que Huawei était un groupe privé à actionnariat salarié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le système de gouvernance chez Huawei ? Bien évidemment, ce système est rare. C'est d'abord tous les deux ans, les salariés ou les actionnaires de Huawei sélectionnent les représentants des salariés. Et les représentants des salariés sélectionnent également les comités. Donc c'est les comités aujourd'hui qui représentent tous les salariés de prendre la décision à long terme stratégique pour la société. Donc l'avantage de ce système, c'est d'abord l'indépendance. Donc c'est les salariés qui prennent les décisions. Deuxième point, ça nous permet de penser à long terme en liberté, parce qu'il faut toujours réfléchir pour les prochains dix ans et vingt ans. Et le troisième, c'est de continuer de toujours investir dans notre recherche et développement. Comme nous sommes une société technologique, donc pour nous c'est très important de toujours garder le leadership dans notre technologie. C'est pour développer les produits et les services dans les prochains cinq ans et dix ans. On le voit, les collaborateurs Huawei sont très impliqués au sein de leur entreprise. Ils le sont aussi sur les réseaux sociaux. Et très récemment, en naviguant sur Twitter, j'ai découvert la campagne « Ils font Huawei », sur laquelle justement ces collaborateurs sont impliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la campagne ? Oui, c'est d'abord notre richesse, ce sont nos employés. Donc c'est eux qui construisent le succès de Huawei et c'est eux qui construisent l'avenir de Huawei. Donc « Ils font Huawei », c'est un programme dans notre société qui les remercie et en leur donnant leur parole. Je vous fais quelques exemples. Pendant le confinement de Covid-19, quand tous les restaurants et les hôtels sont fermés, mais eux, ils sont obligés de se déplacer à une très longue distance parce que ce n'est pas tous les sites qui sont à Paris. C'est vraiment un challenge de tout le monde. Alors on l'a vu, les collaborateurs Huawei sont de véritables experts techniques, des ambassadeurs de la marque aussi. Et au-delà de leurs compétences techniques, quelles sont les qualités humaines reconnues chez les collaborateurs Huawei ? C'est d'abord la passion. On cherche les candidats très passionnés parce que nous avons envie de travailler avec les gens passionnés. Le deuxième, c'est l'envie de toujours challenger. Donc on cherche les candidats qui ont toujours envie de relever les défis au service clientèle. Et le troisième, c'est la compétence. On cherche les gens qui sont compétents, même si vous êtes jeune diplômé qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais au moins vous avez envie de se développer. Et ça, on peut développer le programme pour vous, de développer très rapidement les compétences. Et le dernier point, aussi c'est très important, c'est l'ouverture de l'esprit parce que vous allez travailler dans un environnement très, très international et très divers avec les différentes nationalités. Merci Wai Leangchi pour la qualité de nos échanges. Merci Guillaume. Moi, je suis aussi très ravi d'avoir cet échange avec vous. Un plaisir partagé. Et on invite sans plus attendre les candidats intéressés par les métiers de Huawei en France à rejoindre le site Carrière Huawei ainsi que la page Twitter Huawei France sur laquelle vous trouverez tout un tas d'informations. A très vite. Merci.